Annie Perrault, alors radiographier les momies, ça se pratique déjà quand même depuis quelques années. Ce qui est nouveau, c'est de venir à leur chevet, j'ai envie de dire. Oui, la radiographie a été inventée par Röntgen en 1895 et dès l'année suivante, la radiographie a été appliquée pour l'étude d'une première momie d'enfant, une momie de chat à Francfort par Koenig. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est d'amener l'appareil à proximité du cirque. Donc là, on a la grande chance d'avoir un appareil mobile qui est hyper performant, qui donne des clichés numériques et on peut étudier la momie sur le lieu de sa conservation et par ailleurs, au lieu de la déposer sur une table de radiographie, on la laisse sur le support sur lequel elle est couchée et posée dans une sorte de substitut de cercueil au musée et on déplace en fait la plaque, on déplace la plaque, l'appareil n'est pas bougé. On déplace la plaque sous la momie et la momie ne bouge pas elle-même. Et ça permet surtout de voir tout ce qu'elle éventuellement aurait à cacher, mais sans surtout y toucher, donc sans la détériorer. C'est très important ça. Tout à fait. C'est une méthode non invasive qui est quand même à la base de toute étude de momie. Quand on a la chance de pouvoir faire bien sûr ces radiographies, en Égypte, sur les nécropoles, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que ça permet de voir des restes de la personne qui était à l'intérieur ? Qu'est-ce que ça permet d'apprendre ? Oui, parce qu'en particulier, il y a toute une série de momies très bien conservées au musée des Confluences, totalement bandelettées, une très grosse épaisseur de bandelettes et de parures de cartonnage. Donc il est hors de question d'ouvrir ces enveloppements, parce qu'on va détruire irrémédiablement la momie, on ne peut jamais revenir en arrière. Bref. Donc ce qu'on va pouvoir voir, c'est la momie, le corps lui-même, en particulier tout le squelette, et déterminer dans un premier temps si le défunt est une femme ou un homme, la tranche d'âge exactement lors de son décès. Oui, ce n'est pas précis au semestre près. Bien sûr. Et ça, c'est sur le plan anthropologique. Ensuite, sur le plan égyptologique, on va pouvoir déterminer les pratiques de momification dont a bénéficié le défunt. Donc soit le traitement du crâne avec ou sans excérébration, l'éviscération thoraco-abdominale quand elle est faite ou non, l'utilisation des baumes de momification, ensuite le bourrage textile, et on peut voir également des amulettes ou des bijoux. Là, ce n'est pas le cas pour toutes les momies que nous avons radiographiées, qui cependant sont vraiment très belles. Est-ce que de manière globale, ça permet de faire avancer la science en général, et pas seulement ce qu'on sait des momies ? Oui, parce que disons qu'on a également la possibilité de faire une étude paléopathologique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, moi quand j'étudie des momies sur le terrain en Égypte, j'ai affaire à des momies qui sont en très mauvais état de conservation, réduites à l'état de squelette. Donc je manipule énormément les os, et uniquement par observation macroscopique, je peux voir s'il y a eu des fractures, antémortem ou post-mortem dues à des manœuvres de l'embaumeur. En fait, c'est de la médecine légale ? C'est tout à fait, ça s'apparente tout à fait à la médecine légale. Et mon travail consiste en fait à remonter dans le temps, chronologiquement, le travail de l'embaumeur. Voilà. Merci beaucoup Annie Perron, en tout cas c'est absolument passionnant, et vous exercez un métier qui a fait rêver des générations d'enfants, et qui probablement continue à les faire rêver. Merci beaucoup. Merci.